bonjour bonjour il y a une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver donc on est parti sur une très courte vidéo du coup sur celle ci on va parcourir rapidement donc les up dans un premier temps ensuite on parcourt les nerfs on essaie de faire ça rapidement et on donne notre avis en même temps dessus here we go ok donc la première modification donc c'est la mousquetaire donc la mousquetaire l'unité la mousquetaire que ce soit la simple ou la triple mousquetaire donc la mousquetaire en elle même a les dégâts augmenté de 3% ce qui va le faire qu'elle aura besoin de moins de shots sur l'infernal sur le prince sur pas mal d'unités comme ça donc ça change vraiment beaucoup de choses 3% de dégâts c'est vraiment beaucoup donc ça c'est le c'est le c'est le point 6 qui compte en vrai qui a la mousquetaire à ne pas croire c'est vraiment la carte la plus importante dans le point 6 donc ça peut lui faire plaisir ça et en plus du coup voilà on verra bien pour les trois mousquetaire ce qu'elles ont également un changement en tout cas le fait que la mousquetaire en elle même a plus de dégâts ça va quand même changer pas mal de choses et on est content parce que le deck trois mousquetaire c'est que pardon le deck de point 6 c'est quand même un deck qui est super chouette à boire et à jouer ensuite en termes d'up nous passons sur vous avez vu cette nouvelle carte mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette nouvelle carte qu'est ce qu'ils vont être sa modification les points de vie augmenté le chevalier il a été augmenté un point de vie donc 2,5% c'est beaucoup sachant que c'était déjà un sacré sac à hp ça fait depuis un petit moment que les joueurs demandent à ce qu'il soit épais un bas comme par exemple donkey kong si vous le suivez sur twitter il demande beaucoup ça un up du chevalier c'est de nice également avec son deck chevalier chevalier geoskite qui va être content le chevalier effectivement avait à mon sens également besoin de cette up donc évidemment le chevalier on voit beaucoup dans les archétypes cimitière par exemple donc ça risque de changer pas mal de choses par exemple le pk la pk il lui fera un shot de plus pour le tuer donc à l'heure actuelle la pk le tuant du coup maintenant il fera trois shots de pk ce qui change pas mal de choses et même du coup sur des petites interactions au fait d'avoir 2,5% supplémentaire sur une unité qui est déjà très tonki ça change beaucoup de choses et du coup on risque de le revoir de nouveau encore un petit peu plus donc comme vous voyez dans des decks bait et dans des decks cimitière donc je pense qu'il va encore présent et effectivement ça lui fait du bien ce petit up au petit chevalier donc ça c'est pour le deuxième up il y a au total quatre up donc la troisième up le troisième up c'est l'incroyable canon carte et qu'est-ce qu'on va avoir comme up dessus on a un reset du nerf précédent avant elle était très présente dans les decks cimetières etc et du coup on la voyait beaucoup dans le cimetière et dans le deck avec les trois mousquetaires enfin en tout cas dans les decks hut avec le cas de number bar souvent la version avec trois mousquetaires donc elle avait été nerfée suite à ça mais du coup elle avait pris tellement cher qu'elle avait été tellement nerfée en attaque speed qu'ils ont arrêté ça typiquement du coup elle mettait un shot de moins sur la tour quand elle allait sur la tour et puis ça sentait long on avait l'impression que c'était vraiment long et compliqué donc ils ont réversé le nerf et elle redevient à mon avis viable elle redevient ok elle n'est pas trop fort mais elle est bien en tout cas c'est une carte qui est voilà qui me semble très équilibrée comme elle était avant effectivement si avant on la voyait beaucoup c'était aussi la méta qui voulait ça donc faut aussi prendre en compte parce que là forcément on va contre de l'hydragon ou contre beaucoup de molasses elle est pas folle contre molasses donc évidemment elle aura pas forcément sa place comme comme avant juste parce qu'elle était paie ensuite le dernier up du coup qu'on retrouve dans cette prochaine mise à jour c'est le clone mais qu'est-ce que nous avons fait au clone le clone simplement c'est un change enfin simplement souvent en fait ce sont les changements les plus sneaky parce que ce sont ceux qui au final ont le plus d'importance c'est le changement d'animation du clone les unités maintenant elles apparaissent derrière donc il me semble que c'est déjà le cas il me semble que ça a déjà été appliqué mais bon peut-être que je peux me tromper en tout cas du coup c'est sûr lundi prochain les troupes au lieu d'apparaître sur le côté elles apparaissent derrière ce qui change pas mal de choses qu'en fait avant le fait d'aller s'arrêter sur le côté ça voulait dire que du coup potentiellement elles allaient se prendre l'agro elles allaient se prendre des coups évidemment les unités tanky les unités du clone ont un hp vous avez pas envie qu'elles tank là maintenant qu'elles sont derrière c'est sûr qu'elles vont pouvoir des ps supplémentaires et qu'elles vont pouvoir être protégées par les autres unités ça change mine de rien beaucoup de choses le clone c'est clairement une carte qui n'est pas à sous-estimer c'est une carte qui est très puissante qui est vraiment une carte joker mais quand elle arrive à passer sur les decks golem souvent certains des fois sur les decks mollos ça fait vraiment une différence qui est énorme en tout cas la carte est vraiment très forte et très aisée très plaisante à jouer vraiment que vous avez des gros patchs golem et que vous avez votre clone vous mettez tellement bien et c'est des patchs qui sont souvent inarrêtables et qui ont des dégâts vraiment de malade passons aux nerfs les trois mousquetaires sont nerfés bon là on le savait franchement il l'avait dit pour janvier pour février ça allait être nerfé c'était sûr le coup il passe à 10 bon après les mousquetaires maintenant ils ont un petit up de dégâts donc mine de rien ça les aide quand même le fait qu'elles aient 3% de dégâts en plus ça peut changer les choses le fait qu'elles soient à 10 ça va pas les rendre mortes ça va clairement pas tuer le deck trois mousquetaires à mon sens 10 c'est cher donc c'est vraiment pas évident vous êtes vraiment naked vous pouvez moins bien anticiper les tics de pompe supplémentaires qui arrivent si vous êtes par exemple à 9 ennemis et qu'elle tique de pompe au lieu d'arriver avant à 9 ennemis de ne pas perdre l'électeur là vous perdez systématique donc effectivement ça reste un nerf parce que du coup bah voilà vous êtes obligé d'être full ressources vous êtes obligé limite de déjà poser les mousquetaires pour qu'elles se posent histoire d'éviter un maximum de perdre les ressources c'est surtout l'électeur league qui va être compliqué suite à ce changement qui était beaucoup plus évitable avant et effectivement du coup du coup au lieu d'avoir des mousquetaires qui coûtent 3 elles coûtent 3.3 chacune donc le fait d'avoir juste 3% dégâts en plus évidemment ça ne suffit pas mais après voilà c'est des archétypes qui marchent bien et je pense qu'elles seront pas enterrés pour autant parce que ça reste les trois mousquetaires et les trois mousquetaires ça reste bien c'est assez solide ça permet beaucoup de play ça permet des grosses défenses c'est une carte qui est quand même mis de rien c'est ce qu'il est ensuite en terme de nerf évidemment ça on l'attendait également on l'attendait plus que plus que beaucoup on a on a le gel qui a été nerfé donc il était très critiqué évidemment par les joueurs parce que les joueurs ne veulent pas être une méta ou en fait c'est le le gel qui est méta parce que le gel c'est roulou enfin c'est pas une carte qui est très appréciée ni le gel ni le heal évidemment et donc il préfère que ce soit une carte vraiment joker comme le clone peut être une carte joker et qui peut présenter tous les types de decks du coup il a pris le nerf de sa vie il s'est pris une durée de 5 à 4 secondes c'est énorme ça c'est un vrai un vrai gros nerf du fruit et ses dégâts ils sont réduits de 6% donc mine de rien ça va réduire un peu les dégâts mais le gros nerf ne vous y trompez pas il est sur la durée qui a été vraiment sacrément sacrifié ici ensuite en termes de nerfs on arrive sur sur la dernière carte qui a été nerfée c'est l'ami le dart goblin bah évidemment depuis qu'il avait upé suite à un sondage des joueurs a été devenu beaucoup trop fort beaucoup trop solide à lise à l'épée c'est dégâts de 4% à l'époque maintenant ils ont nerf et c'est un attack speed qui passe de 0.65 à 7 à 0.7 je vais vous corriger ça tout de suite parce que sinon vous allez dire mais il y en a n'importe quoi 7 secondes pour attaquer et vous aurez raison mais bon 0.7 ça change quand même beaucoup de choses ça ça réduit quand même de beaucoup sur l'attack speed mine de rien 0.65 à 0.7 ça a réduit pas mal mais c'est normal c'est une carte qui était surjouée dans les mortards dans les princes dans du pk enfin c'est vraiment une carte qui est très très forte qui est extrêmement solide qui tape très vite qui met des dégâts énormes et comme ils l'ont dit normalement c'est une carte qui a beaucoup de risques et high risk high reward donc c'est risqué mais si ça passe bien ça marche bien bah là en l'occurrence c'est quasiment jamais risqué parce qu'elle tape tellement vite elle fait tellement de dégâts qu'elle est beaucoup trop forte bref c'est tout pour les changements de cette mise à jour moi je suis vraiment très content de cette mise à jour les mousquetaires ça me questionne un peu j'attends de voir un peu ce que ça va donner en tout cas le reste bah je trouve que les cartes qui ont été épées effectivement c'est des cartes qu'on voyait pas forcément donc c'est vraiment chouette et les cartes qui ont été nerfées c'est des cartes qui méritait leur nerf que ce soit le lard goblin le freeze ou les trois mousquetaires c'est des cartes qui sont extrêmement présents dans le jeu donc c'est pas plus mal qu'ils aient pris leur nerf en tout cas je trouve que ces changements sont justifiés bref je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la mise à jour dans les commentaires c'est avec plaisir d'échanger dessus et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée